Gael, tu es président de cette édition de l'ECSS 2023 à Paris, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça représente ? C'est un colloque scientifique européen, quasiment le plus gros événement européen qu'on puisse avoir. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça se goupille ? Quelle est l'organisation sous-jacente ? Parce que là on voit l'événement final, mais qu'est-ce que ça représente pour toi et pour l'INSEP sur cette dernière année, ces deux dernières années ? Déjà, salut Jason, on est vraiment ravi de t'avoir et puis d'avoir la possibilité de faire la promotion un peu de cet événement qui est assez unique. C'est la troisième fois en fait que l'ECSS se rend en France après l'édition inaugurale en 1996 qui était à Nice et en 2003 à Clermont-Ferrand. Donc la première fois à Paris et donc ça c'est le premier événement. Le deuxième événement c'est que ça se produit à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. C'est la première fois également que la ville olympique et paralympique accueille l'ICSS pendant la durée de l'Olympiade. Donc on est d'abord très très fiers de ça. Ce contexte très particulier nous a donné l'opportunité d'abord d'accueillir la commission médicale et scientifique du comité international olympique qui organisait un symposium en juin avec l'ICSS lors du pré-congrès hier mardi 4 juillet. Donc c'est également un événement parce que c'est la première fois que ça arrivait avec finalement dès le départ du congrès on a fait un plongement dans ce que serait l'organisation des Jeux sur le plan médical et comment l'action médicale allait être suivie aussi d'un point de vue scientifique. Donc tout de suite on est passé dans une dimension différente de ce qui pouvait se produire. Donc on est très très dans les éditions précédentes. Donc on est très fiers de ça et on est très fiers aussi que ça se passe en France pendant les Jeux Olympiques et pendant une période où la recherche dans le domaine des sciences du sport est extrêmement dynamique sous l'impulsion et le soutien notamment du ministère des sports, de la recherche, de l'agence nationale de la recherche et du secrétariat général à l'investissement qui a multiplié par 5 le budget existant jusqu'à présent dédié à la recherche dans le domaine du sport de niveau. Et donc le fait qu'on accueille l'ICSS ça donne l'opportunité non pas simplement à l'institut national du sport mais à l'ensemble des laboratoires de toutes les universités françaises et francophones de présenter les résultats de ces travaux qui ont été réalisés maintenant depuis trois ans et qui ont pour objectif d'essayer d'aider les fédérations olympiques et à briller lors des Jeux Olympiques à Paris un petit peu plus d'un an. Ça montre toute l'ampleur de l'événement toi personnellement qu'est ce que ça représentait comme travail que qu'est ce que tu as eu à faire pour regroupiller tout ça on imagine énormément de communication c'est pas forcément ton domaine d'expertise prioritaire ? Je te remercie pour la question non non j'ai rien eu à faire pendant quelques années non non ça a été effectivement alors c'est toujours un peu marrant la façon dont les projets se construisent on a été contacté d'abord par Tim Cable en 2016 qui est à l'époque le président élu de l'ICSS si je dis pas d'erreur et qui nous a sollicité à cette époque pour organiser le congrès en 2023 ou 2024 donc on était à sept huit ans avant l'événement et bien évidemment moi je venais tout juste de prendre des nouvelles responsabilités comme directeur de laboratoire et à ce moment là il me semblait pas du tout opportun de nous engager et on n'était pas du tout prêt. Deux ans plus tard on a été contacté par Vipari qui est la société qui gère les espaces que tu vois là aujourd'hui tels que le hall Bordeaux au palais des congrès et qui nous a dit voilà on a été contacté par l'European College of Sports Science est-ce que vous êtes intéressé pour porter l'événement ? Ça c'était fin 2017 début 2018 et là on était dans un contexte totalement différent mon équipe était stabilisée on avait un contexte très différent du point de vue de notre maturité mais surtout entre temps qu'est ce qui s'était passé on avait attribué les jeux à Paris donc à partir du moment où l'UCSS t'as parlé d'un événement européen de mon point de vue c'est l'événement scientifique en sciences du sport majeur au monde il n'y a pas d'équivalent on a évidemment des choses qui s'en approchent comme le congrès de l'American College of Sports Medicine et d'autres événements similaires qui rassemblent d'ailleurs plus de monde mais en termes de proximité des problématiques adressées dans le congrès et les problématiques de l'INSEP et notamment celles qui touchent à la performance sportive on n'a pas d'équivalent donc pour nous c'était la référence et donc qu'on soit approché qu'il y ait les jeux à Paris on n'était pas forcément plus près mais le contexte était tel que ça me semblait difficile de dire de décliner cette fois ci donc on n'était pas sûr d'organiser donc ça s'est fait en plusieurs étapes on a dû monter un dossier rassembler un nombre d'acteurs monumentaux la région la ville le ministère des sports de la recherche et de l'enseignement supérieur l'agence nationale du sport toutes les universités franciliennes et instituts ça je tiens à le dire l'INSEP est le on va dire le porte-brapeau mais en réalité tous les instituts franciliennes sont investis dans l'événement et ont participé à l'aventure depuis le départ le comité national olympique et sportif français le comité national paralympique et puis tous les réseaux scientifiques toutes les sociétés savantes ont été approchées à un moment donné elles n'ont pas toutes eu la latitude pour s'engager concrètement mais elles ont toutes soutenu l'initiative donc on s'est retrouvé dans une situation où toutes les sociétés savantes francophones tous les acteurs politiques et scientifiques sportifs rassemblés mobilisés pour porter l'événement et bien évidemment tous les éléments que j'ai donné avant la proximité avec les jeux le fait que soit à paris paris il faut savoir que ça attire 30% de congressistes en plus par rapport aux autres congrès européens font qu'en fait quand quand on a levé la main et qu'on s'est assis à la table de l'ECSS concrètement ce qui s'est passé c'est qu'ils n'ont pas eu le choix que de dire bah oui il faut que ce soit à paris on avait des coups des concurrents assez 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 puissants à la fois des sociétés sport des villes sportives scientifiques et puis des beaux endroits et puis on est très content parce que fin 2020 donc on a eu la joie d'apprendre que paris était retenu donc évidemment tu demandais à titre personnel c'est évidemment pas ça c'est pas ça que je pense maintenant parce que mais pour moi c'était une grande joie mais surtout pour toute l'équipe j'ai parlé du travail au niveau institutionnel tous les instituts impliqués mais ce qui fait je pense le succès de l'événement tu es en train de voir la salle qui se remplit il y a un symposium qui va démarrer dans quelques minutes c'est d'abord un travail d'équipe formidable toute l'équipe du laboratoire et des différents instituts s'est mobilisé tout l'INSEP s'est mobilisé la communication les réseaux la direction générale a porté ce projet de manière franche nous a soutenu tout au long du projet en recrutant un coordonnateur en mettant tous les moyens à nos dispositions pour ce soit une réussite et aujourd'hui on est juste en train de récolter les fruits finalement de cinq années de travail et donc à titre personnel je suis très heureux mais ce qui me rend vraiment le plus heureux c'est que ce soit une réussite collective c'est le cas au niveau du laboratoire lorsque on mène des projets c'est vraiment encore plus le cas ici et c'est un peu tôt je pense pour à la fois faire le bilan et puis se dire que tout est tout est tout est rose mais ce qui est sûr c'est que c'est un grand bonheur un grand plaisir que de partager ça avec des amis qui m'ont accompagné pendant pendant toute la construction du projet et des collègues qui ont fait un travail absolument fantastique et remarquable et d'ailleurs c'est pas moi qui le dit c'est l'ICSS c'est vie paris qui nous accueille c'est la ville de paris le côté humain le plaisir le bonheur le sourire et l'envie d'accueillir voilà c'est tout ça qu'on a envie de mettre en avant et puis quand même je vais finir sans oublier de dire qu'on a un contenu scientifique de très haute voltige on a on a eu énormément de propositions que ce soit pour les conférences premières les symposiums ou les comptes les présentations orales ou les posters c'est l'ICSS qui a été le plus sélectif alors aussi c'est pas moi qui dit c'est l'ICSS de l'histoire du congrès lorsqu'on a fait le programme scientifique on devait finir à 6 heures on a fini à 9 heures du soir donc c'est vraiment le signe de l'engouement mais et du coup l'autre côté très positif c'est qu'on a un programme scientifique vraiment très relevé on accueille les meilleurs experts mondiaux et ça aussi c'est une vraie fierté que la france soit le creuset le forum qui permet évidemment d'avoir ces présentations mais surtout des échanges entre les meilleurs experts sur des thématiques vraiment à la pointe et à la frontière des connaissances donc pour toutes ces raisons évidemment on est très heureux je suis très heureux parce que je suis pas stressé justement ce que les collègues ont fait du super boulot et puis et puis parce que encore une fois on rencontre des amis qui viennent de partout japon états unis amérique du sud amérique du nord afrique australie et donc ça c'est juste c'est unique en fait on est en train de vivre un moment unique dans la carrière d'un chercheur mais même dans le domaine sportif on a quelques coachs analystes sports scientists qui sont là ce qui montre aussi que l'incep le fait que l'incep porte le projet ça donne envie à des gens peut-être qui sont pas forcément appliqués dans le côté académique de s'associer à l'événement de voir un petit peu qu'est ce qui s'y raconte et comme de voir qu'il y a des choses à y prendre pour tout type de domaine on a vu aussi qu'il y a des marques qui proposent leurs solutions à la frontière entre le terrain et l'aspect scientifique un événement incroyable merci d'y avoir convié plaisir j'espère que tu vois ça un super moment malheureusement trop court on va d'ailleurs aussi écourter puisque ça va partir comme comme à la télé on vous rend l'antenne à vous les studios merci pour pour ce temps et puis profite merci à toi d'avoir répondu à mes questions à bientôt salut jose merci à bientôt